A la fin, écrivez si vous en doutez la fin. Bien, oui c'est bien déposé. Avec l'insécurité, on n'arrive pas à se concentrer, y compris les élèves. Quels sont les droits et les devoirs des citoyens ? Les élèves ont peur de venir à l'école. Les élèves n'ont pas l'esprit tranquille. Ils sont toujours distraits. D'autres sont violents. Avec l'appui de l'UNESCO, nous avons réussi plusieurs formations. Les enseignants ont réussi plusieurs formations, notamment sur les thèmes comme la culture de la paix, l'extrémisme violent, qui nous ont vraiment outillés par rapport à la nouvelle situation que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de documentations nous ont été fournies. Après avoir reçu la formation, on les a sensibilisés sur l'extrémisme de la violence, tel que de ne pas se bagarrer entre eux, de maintenir la paix entre eux, de se sensibiliser et à l'école et à la maison aussi. Il n'y a pas de problème à l'école qui a été laissée. Mais depuis l'année, le jour où on a mis des études, on a mis des études qui sont en train de vivre. Dans le temps où on a mis des études, on a mis des études qui ont été éteintes. On a mis des études qui ont été éteintes au niveau des études. On a pris un édition. On a mis des études et on a mis des études à l'école. On a mis des études. peut être développé ou peut être sauvé dans les zones de conflit si nous arrivons à avoir des gens qui peuvent nous former et si nous avons des enseignements et des enseignants qui sont formés et qui peuvent comprendre notre situation, qui peuvent nous aider vraiment à pouvoir surmonter ce traumatisme parce que nous sommes victimes d'une situation vraiment qui nous a beaucoup troublés. Nos attentes c'est d'avoir la paix parce que sans la paix il est impossible d'être dans de bonnes conditions à l'école ou à la maison parce qu'il faut, la paix est capitale, la paix est prioritaire. Nous devons avoir la paix pour bien mener nos activités ou bien pour bien étudier. Les élèves aiment les leçons parce que quand on fait des leçons sur l'insécurité ou bien les violences faites ou bien sur la paix, arrivé à la récréation vous allez voir des élèves en train de s'expliquer, de se demander d'initier les autres à faire la paix. Et ils vont aussi aller à la maison expliquer à leurs frères et soeurs d'initier aussi, d'instaurer la paix au sein de leur communauté. À l'école quand même, on a constaté beaucoup de changements parce que vraiment, non seulement d'abord les élèves arrivent mieux à s'intégrer et que ça fait vraiment que le message semble bien véhiculé. Ce qui fait que vraiment, nous sommes satisfaits vraiment de l'appui que le projet nous a apporté. Le projet nous a beaucoup aidé parce qu'à travers ce projet, nous avons pu maîtriser ces élèves et alhamdoulé, grâce à Dieu, nous allons continuer dans la tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada